Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette rencontre, nous allons voir les temps du récit. Savez-vous ce que ça veut dire un récit ? Alors, toujours avec moi, Mohamed Aveda, qui va m'accompagner dans cette explication. Mohamed Aveda, c'est quoi un récit ? Un récit ou un texte qui raconte une histoire. Voilà, donc c'est un texte narratif. Donc, un récit ou un texte narratif, c'est un texte qui raconte une histoire. Alors, aujourd'hui, on va voir à quel temps on doit conjuguer les verbes dans un récit. Et on commence. Donc, c'est une question de conjugaison. On va voir la conjugaison des verbes au temps du récit. On commence par le premier groupe. Donc, les verbes du premier groupe, c'est quoi les verbes du premier groupe ? A, I, A, R. Là, les verbes du premier groupe se terminent avec ? Les verbes du premier groupe se terminent avec E, R. Voilà, très, très bien. Alors, il a dit là, par exemple, le verbe chanter. Bien sûr, on va le conjuguer à l'imparfait. Qu'est-ce que ça va donner ? A, I, S. Là, tu vas lire. Je chantais, tu chantais, il chantait, il chantait, nous chantons, nous chantions. Vous chantiez, il chantait. Donc, je répète. Alors, le verbe chanter, flamme parfaite. Alors, on supprime, E, R. Et on ajoute, A, I, S. A, I, S. A, I, T. I, O, N, S. I, E, Z. A, I, E, N, T. Alors, flamme parfaite, dit le premier groupe. Alors, examinons le passé simple. Toujours, dit le verbe du premier groupe. Donc, on prend le verbe fermer, on supprime, E, R, et on ajoute la terminaison, bien sûr, dit le, alors on ajoute, donc, on ajoute, donc, on supprime, E, R, et on ajoute la terminaison du verbe au passé simple. A, I, pour Je, A, S, pour Tu, A, pour Il, Elle, On, Am, avec un chapeau sur le A, pour Nous, At, avec un chapeau sur le A, et fermer, bien sûr. Alors, on continue. Le plus que parfait des verbes du premier groupe. Alors, par exemple, le verbe bavarder. Alors, comment est-ce qu'on construit le plus que parfait ? Regardez. Alors, on supprime, E, R, du verbe, et à la place, on va mettre E, accent. Plus l'auxiliaire, elle est un parfait. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Donc, le plus que parfait, c'est un temps composé. Il se compose de l'auxiliaire et du participe passé. Le participe passé, dit les verbes du premier groupe, c'est toujours E, accent. Ça, vous voyez bien. Et on passe au deuxième groupe. Alors, les verbes du deuxième groupe se terminent par... Les verbes du deuxième groupe se terminent par... Donc, les verbes du deuxième groupe se terminent par... Premier groupe, E, R. Deuxième groupe, E, R. Alors, regardons ce premier verbe. Choisir à l'imparfait. Je choisissais, tu choisissais, il choisissait, nous choisissons, vous choisissons. Vous choisissons. Sion. Réalentité attractive présent. Vous choisissiez, il choisissait. C'est. Voilà. Donc, la même chose. C'est un Hido, I, R. Donc, c'est un Hido, et I, R. Ou voilà ça, c'est un Dio, I, C, 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 I, C. C'est-à-dire la terminaison, Diel, l'imparfait pour le deuxième groupe. Alors, monsieur, le passe est simple. Alors, le verbe finir au passé simple. Je finis, je finis, il finit, nous finim, vous finit, il finit, elle finit. Voilà. Donc, la même chose. On supprime le suffixe verbal, I, R, et à la place, on met I, S, I, T, I, chapeau, im, it, avec un chapeau sur i, ou ir, bien sûr. Voilà le passé simple des verbes du deuxième groupe. Et c'est la même terminaison, le même modèle. Et on passe au plus que parfait. Le verbe obéir, c'est un verbe du deuxième groupe. Au plus que parfait. J'avais obéi, tu l'avais obéi, il avait obéi, nous avions obéi, vous aviez obéi, et l'avions obéi, il avait obéi. Voilà, donc la même chose. Dans le plus que parfait, tu connais l'auxiliaire, être, ou bien avoir, et le participe passé. Finons le participe passé. Et on continue avec un petit rappel du verbe avoir à l'imparfait. J'ai obéi, tu l'avais, il avait, et elle avait, on avait, nous avions, vous aviez, il avions, et l'avions. Voilà, et bien sûr pour l'imparfait, du verbe être. Être à l'imparfait, j'étais, tu étais, il était, elle était, on était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Elles étaient, elles étaient, la liaison, elles étaient. Voilà, c'est terminé pour cette séance de conjugaison. Merci de votre attention. Si vous avez aimé ce travail, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, et de vous abonner à la chaîne. Il y a toujours de très belles surprises. Surprise, au revoir, bien sûr.